Bonjour à tous pour cette relecture d'un slide que j'avais fait à destination des développeurs dans un hackathon où on allait utiliser la VR et les entrées claviers. Ça s'appelait le hack in the boot et c'était plus ou moins après le Covid. Disclaimer, cette vidéo était faite après le Covid et j'ai passé des jours et des jours à étudier les inputs, les entrées claviers et du coup c'est beaucoup affecté par ça. Cette slide est basée sur le fait que j'ai étudié les entrées claviers. « One device to rule them all, one device to find them, one device to bring them all in the darkness, bind them in the land of Meta where the shadow lies. » A l'époque de la VR, on se retrouve dans une situation où c'est Meta qui domine le marché. On a plein d'autres casques, mais majoritairement on est sur de l'Oculus Quest. Il y a des concurrents, mais on attend, on attend, on attend, et on aimerait bien avoir accès aux caméras du Quest, mais on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Bon, la VR c'est attendre jusqu'à la fin, attendre jusqu'à la mort. On est dans une situation où le Quest, basiquement, il a un magasin où c'est un Oculus Lab, sauf qu'à l'époque il était fermé, donc en gros vous ayez une application que pour vous. Pour publier, il fallait publier, attendre que ce soit validé et que ce soit vu sur le marché. Il y avait un autre magasin qui s'appelait SideQuest, qui était en fait un magasin alternatif qui nous permettait de publier des applications gratuitement pour la communauté, pour Oculus, basiquement. Sauf que, petite actualité sur les slides, maintenant Oculus Lab est utilisable publiquement par les développeurs. Du coup, SideQuest ne sert plus à grand-chose. SideQuest a pris tellement d'argent qu'il y a plein de monde dans l'équipe, du coup ils ne font plus grand-chose dans leur logiciel. Ce n'est plus un développeur qui crée par la passion, c'est une entreprise. Et vu qu'il y a ça, la plupart des gens mettent leur jeu payant là-bas, là-bas. Du coup, SideQuest a une utilité un peu moindre, voire très réduite, hormis ses outils et ses boîtes à outils. Pour vous donner un exemple, si vous allez dans le menu de SideQuest, ils sont toujours en Oculus Quest 2 dans leurs options, alors qu'on est au niveau 3. Petite mise à jour du slide, Oculus Lab a plus d'importance que maintenant, par rapport à avant. Et Quest moindre. Et donc, je vous disais de regarder dans le futur, regarder au-dessus de la colline quand la lumière arrivera dans un mois. Hashtag, petite étoile, next next, peut-être un jour. Le Lynx ! Donc, on a le Quest qui est sur les marchés et qui domine. J'avais beaucoup d'espoir sur le Lynx, j'en ai toujours un peu, beaucoup d'espoir. C'est un casque qui est open source, dont on a accès à tous les capteurs. On a accès aux caméras effrayes rouges, aux caméras de la lumière, aux mains, aux censeurs. On peut hacker le système, on peut installer des versions Linux un peu différentes, on peut bidouiller avec. C'est un casque open source. Malheureusement, les petits hashtags là-bas, c'est parce qu'on l'attend toujours. On l'attend de l'avoir dans les mains. Et ce que j'ai appris, c'est que si vous l'avez dans les mains et que vous pouvez développer dessus, vous n'avez pas d'utilisateur, donc vous ne pouvez pas le vendre. Et quand vous voulez organiser des formations sur le casque, vous ne pouvez pas dire à une formation, peut-être on aura le casque. Donc, du coup, là, je suis dans une situation où je dois attendre le casque, basiquement. Petite mise à jour sur le présent. Stan Laracos, Stan Laroc, c'est le développeur du Lynx R1. C'est une société française qui fait un casque qui est open source et qui utilise une lentille un peu différente qui va aller chercher dans un tout petit écran en changeant la lumière. Le petit problème que ça crée, c'est une sorte de petite ligne au milieu, mais on ne la ressent pas vraiment quand on joue. C'est juste qu'il faut bien calibrer le casque sur les yeux. Et ça permet de faire de la réalité augmentée à travers des webcams. Ce qui est vraiment, vraiment bien. Et qui, à l'époque où il était promis, était vraiment révolutionnaire. Parce qu'on n'avait que le Quest 2 qui était en noir et blanc et qui ne nous laissait pas accès aux caméras. Puis on a eu le Quest 3 qui nous donne de la couleur, mais ne nous laisse pas accès à la caméra. Alors qu'ici, on a accès à la caméra. Ça ressemble à ça qu'on regarde un peu à l'intérieur. On n'a pas eu ces versions-là, mais c'est les versions développement qui ont été faites. Il fait des vidéos tous les mois ou tous les deux mois qui expliquent un peu où il en est, ce qui se passe, et des choses comme ça. Et il est parti dans Kickstarter où on a eu 1200 personnes qui ont mis de l'argent pour avoir ce casque. Vous pouvez aller voir des news sur les gars. C'est super intéressant de voir l'évolution d'une entreprise de son début jusqu'à la fin. Donc ici, on a frôlé la fin plusieurs fois. C'est vrai, c'est encore en vie. Il y a plein de trucs qui peuvent encore bien fonctionner. Ils ont encore un moyen de créer un marché. C'est juste que c'est un marché extrêmement spécifique parce qu'il y a tellement peu de casques et tellement peu d'utilisateurs que ça va être plus pour l'industrie, les hôpitaux, les militaires, l'éducation, tous ces trucs-là qui ont besoin que le logiciel reste open source, que les updates soient faites, qu'on ait une maîtrise sur le casque. En gros, toute entreprise qui aurait besoin de posséder son casque. Parce que le Quest, vous ne possédez pas votre casque. C'est presque comme si Facebook vous le louait à 500 euros à l'achat. Vous ne pouvez presque rien faire dessus, hormis des jeux. Alors, tout ça pour dire, il y a toute une mouvrance autour de l'OpenXR de faire des jeux, de standardiser des jeux avec des mains. Et le Lynx nous promet que c'est votre appareil qui vous appartient. Donc, il n'y a pas de service, il n'y a pas de connexion, et juste comme ça. Ça, pour parler, on a deux marchés un peu séparés ici. A qui est totalement propriétaire, et A qui est totalement open source. Il faut encore qu'il prouve que ça peut marcher totalement open source, mais voilà. Quelque chose qui est vraiment bien dans la VR de maintenant, c'est qu'on se rapproche tout doucement de ce qu'on appelle des micro-OLED. Donc, des micro-OLED, c'est des petits écrans minuscules comme ça qui font la taille d'une main, du doigt, et qui ont 2 à 4K dedans, et une condensation de pixels extrême. Donc, pour le moment, on fait des évolutions technologiques chaque mois, chaque année, vers cette direction-là. Donc, plus on le fait, plus on va pouvoir avoir de pixels, plus on va pouvoir condenser l'image devant le casque. Et on s'approche, déjà dans le Quest 3, l'image est magnifique. Elle n'est pas parfaite, mais elle est magnifique comparée au vieux casque que je possède. Et à chaque fois que j'arrête de faire de la R, parce que la R, c'est avec les caméras qui sont toutes pourries, et que je reviens dans la VR, je fais « Waouh ! » Pauvre bel écran. Ça, c'est un écran qui est la moitié, voire deux fois meilleur que celui qu'on a sur le Quest. En gros, on se retrouve dans une situation où on va bientôt avoir des casques dont l'écran est presque aussi bien que nos yeux. Je me réjouis d'arriver à ça. Pour ceux qui n'auraient jamais vu à quoi ça ressemble, l'AVR sans des écrans de qualité, c'est tous ces petits trucs comme ça qu'on voit qui sont une espèce de grillage de lumière, parce qu'en fait, finalement, on a une loupe sur un écran, donc on voit les intersections de chacun des pixels qui sont allumés dans l'écran. Donc du coup, avec ces nouvelles technologies, on va pouvoir avoir une bonne qualité. Si vous voulez prendre un pas vers l'avant, vous pouvez acheter ce genre de casque qui utilise le tracker de Vive, mais qui va se mettre parfaitement sur vos yeux. Alors je ne sais pas, je ne sais pas celui-là, c'est un autre qui a un mousse qui est propre à votre visage. Donc vous prenez l'iPhone, vous scannez votre visage et vous avez un casque qui tient parfaitement sur votre tête, qui est beaucoup plus petit et qui a un écran de fou en 4K. Et donc voilà, il y a des écrans par exemple où ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des résolutions périphériques qui n'ont pas la même qualité que la résolution que vous avez devant vos yeux, qui elles sont micro OLED pour justement aller chercher la qualité parfaite dans le petit angle devant vos yeux et la qualité moindre dans la périphérie de vos yeux. Vous n'avez pas vraiment besoin de regarder en permanence. Alors, les mains, c'est génial. En gros, ce qui se passe, c'est que dans la VR, on a plein plein d'inputs qu'on peut rajouter dessus, qui coûtent très cher ou qu'on doit rajouter ou qui sont spécifiques achats des casques, on a plein de manettes qui peuvent être différentes les unes des autres, qui ont des joysticks, des boutons, une certaine manière d'être prise et tout. Mais il y a un bouton universel qui n'est pas très précis mais qui est universel de maintenant jusqu'à 100 ou 200 ans plus tard, c'est les mains. On a les mains, on a nos doigts et en fait, à part la partie basse de la main, c'est-à-dire celle-ci qui est variable, les doigts ici sont standardisés. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut faire des applications qui sont standards, qui fonctionnent sur tout appareil possédeur des mains. Et ça, c'est trop cool. Donc par exemple, ici, vous voyez, on peut faire un jeu qui fait l'électricité. Ça, c'est un jeu que j'ai fait où on doit attraper les dessus des tanks et les casser pour pouvoir créer nos propres tanks avec les armes de vos ennemis. On a ça qui est MRTK qui permet de faire des boîtes à outils. On a ça qui est un gars qui fait un laboratoire avec les mains où on fait plein de choses dans tous les sens. C'est trop génial. Et donc voilà, on a un standard au niveau des mains, ce qui est très pratique en tant que développeur. Et on a une évolution technologique durant le COVID qui est sorti qui est le Unity Input System qui est en fait une évolution de Rewire It. Donc Rewire It, c'est un logiciel qui permet, c'est un add-on à Unity qui permet d'écouter à tous les inputs de manière standardisée en abstrayant l'action. Plutôt que de dire quand je pousse sur ce bouton là-bas ou quand je pousse sur mon téléphone, vous dites juste le joueur saute. Si vous faites un code standardisé qui est prêt dedans pour dire sur un clavier, c'est ça, sur un téléphone, c'est ça, sur le guidon, c'est ça, sur ça, c'est ça, sur ça, c'est ça, c'est ça. Donc en gros, ça veut dire que votre jeu peut tourner sur un ensemble d'input assez large et spécifier vraiment comment on va interagir avec le jeu. Donc le Unity System est une variante de ce plugin qui est toujours excellent. Du coup, je vous invite à l'acheter si vous voulez acheter un bon plugin qui vous permet du coup de standardiser un peu toute cette merde. Mais oui, parce que vous voyez, ici, on a quatre boutons de joystick, de joystick, mais ils ne sont pas placés de la même manière et eux sont standardisés parce que ça fait des années qu'ils sont dedans mais on n'a pas ça, par exemple. Et ce n'est pas les mêmes inputs, ça c'est X-input, ça c'est un autre, c'est sur une PlayStation, c'est sur une Xbox, ça c'est sur la PlayStation VR, il y a quatre boutons mais il n'y a pas de joystick. Là, il y a des boutons mais il n'y a pas de joystick alors que dans le Quest, il y en a, donc vous voyez que c'est la galère de faire un jeu avec autant d'entrées claviers qui sont différentes selon les plateformes. Et donc en fait, Unity Input System vous permet de standardiser ça et c'est un peu le sujet de ce slide. Typiquement, vous avez une voiture, vous voulez la bouger, vous avez ici par exemple deux axes, avancer, tourner. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller dans Unity qui est l'éditeur de création de jeu que j'utilise, vous allez dans le projet, dans Input System et vous allez valider le fait que vous voulez un Input System. Pour ça, il faut aussi l'ajouter au Package Manager dans Windows puis dans Package Manager et vous allez avoir un nouveau système d'entrée. Pour utiliser ce système d'entrée, par exemple, vous créez un poids vide, vous mettez un player ici et vous allez pouvoir déposer des maps sur la façon dont vous voulez interagir avec votre jeu. Et ces maps, elles ressemblent à ça. Donc en fait, en gros, vous dites voici un joueur ou voici une manette pour contrôler la voiture. Donc par exemple, ça c'est les mains, c'est position, le UI, ça va être des trucs pour bouger avec l'UI et le Remote Control car c'est pour pouvoir le bouger. On va créer un Move qui veut dire que je veux bouger avec ma manette et on va créer le fait de dire sur mon PC, les flèches, c'est pour bouger avec la voiture, les flèches sur ma manette, c'est pour bouger avec la voiture, ça c'est le clavier, ça c'est Azerty, ça c'est un joystick qu'on va utiliser sur le casque de la VR. Vous voyez qu'on peut spécifier selon l'environnement, selon le casque, quel type d'input on va pouvoir prendre, sachant que XR Controller, ça vient de OpenXR où en fait, vous dites sur les cases DR, il vient bien prendre le joystick principal ou le bouton principal de gauche et donc du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir le casque pour pouvoir confirmer et tout, je vous dis juste si il respecte OpenXR qui est un standard, je vais écouter au joystick, peu importe ce qu'il y a derrière. Donc vous allez pouvoir faire un jeu qui tourne théoriquement sur tous les casques. La pratique, c'est un peu différent mais dans la théorie, ça tourne sur tous les casques. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir dire qu'on veut exporter en fichier Sechap, donc en gros, vous allez sauvegarder, vous allez voir ceci qui contient vos données abstraites que vous pouvez passer de projet en projet et en fichier Sechap que vous allez pouvoir utiliser. Ce fichier Sechap, vous allez pouvoir l'utiliser de cette manière-là, donc vous dites je fais un accès à ce fichier Sechap qui m'a créé, je vais activer la possibilité d'écouter les événements qui correspondent à faire bouger la voiture et à chaque fois que Joystick va bouger, je veux écouter cet événement et à chaque fois que Joystick arrête de bouger, je veux écouter à ces événements. Donc ça va nous permettre ici de définir Move2D qui est en fait notre vecteur 2 pour bouger la voiture, hop, comme ceci. pareil pour qu'on arrête de bouger et grâce au fait qu'on a Move2D, on va pouvoir bouger et tourner la voiture et voilà comment on peut par exemple écouter à une manette de manière universelle où basiquement si maintenant je veux bouger avec mes pieds, j'ai juste à ajouter mes pieds à Hello OpenXR donc c'est-à-dire ceci et je pourrais bouger avec mes pieds. Et donc voilà, c'est trop cool ! Alors il y a d'autres manières d'interagir avec le input système de Unity, par exemple ici on peut faire Mouse Curren pour dire donne-moi la souris pour le moment, donne-moi sa position, on lit la valeur, on a un vecteur 2. Pour le clavier, on dit clavier, current, any key, OAS press, ça veut dire n'importe quel client et vous le savez, ou current, a button OAS press et voilà ! Donc en gros ça veut dire que vous avez Gamepad, donc en gros vous avez 2-3 outils qui vous permettent un peu de le faire à l'ancienne je dirais, qui n'est pas idéal au mieux directement essayer de faire son propre input et de l'utiliser que d'utiliser une technique comme ça parce qu'il y a une raison pour laquelle on l'utilise plus là, c'est parce qu'on ne veut pas lier une action à une touche ou un truc que ça, on veut lier une action à un truc abstrait qui va nous permettre de dire que le joueur fait une action, une attention et puis on va faire du code sur l'attention. En gros, vous pouvez, pas idéal. Vous pouvez aussi faire ceci, c'est-à-dire que vous pouvez un input action référence comme ci et vous allez pouvoir déposer en fait le fameux input dedans, vous allez pouvoir dire voici mon joystick ou voici la façon dont je veux interagir avec ce qui veut aussi dire que vous pouvez remplacer en temps réel donc si la personne est en train de jouer avec le clavier mais qui se dit non mais moi je préfère être gaucher pour remplacer par la version gauchère et vous avez une version gauchère. Ici, on a un input référence, on a un mesh renderer, on lui dit juste voilà, le input de la couleur ici, on en vient de changer et on va aller lire la donnée ici, read value de la couleur référence et on va pouvoir influencer la couleur. Vous voyez un peu l'idée ? Donc on prend le input, on dit son action, on est en train de la lire et on va pouvoir le changer. Ce n'est pas idéal parce que ce qui est mieux c'est de dans le wake s'abonner aux actions et aux changements, changer la couleur et puis venir changer la couleur dans le update. Parce qu'ici, ça veut dire que si vous faites une touche, vous pourriez sauter la touche. C'est-à-dire vous pourriez lire la donnée mais à un moment où il n'est pas en train de pousser parce qu'il a poussé trop vite. Mais bon, voilà, c'est un détail, c'est juste que je voulais montrer qu'on peut faire Input Action Reference où on va pouvoir drag and drop une toute petite partie du Action Map et pas l'entièreté de votre outil. Un truc très 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 pratique dans le truc de Unity, c'est qu'il écoute à ce qu'on appelle des HID et des HID, Human Interface Device, je crois. C'est une sorte de standard qui existe depuis le début de l'informatique qui permet de dire voici un bouton, voici un D-pad, voici un flottant, voici une donnée. Donc du coup, c'est tout du binaire mais Unity en fait décapsule tout ça pour qu'on puisse voir les informations. Ici, vous voyez que ça c'est le nom, ça c'est le display, ça c'est le layout. Donc on a toutes les infos brutes de ces inputs, en tout cas tant que vous êtes dans Unity. Donc vous ne pouvez pas créer un keylogger avec ça dans le sens où il n'écoute pas aux inputs qui ne le concernent pas lui. Et donc ici par exemple, j'ai un DualShock, un clavier et une souris et quand je clique sur le truc de la Xbox, j'ai toutes les informations sur comment la Xbox se comporte. Ce qui me permet de voir que par exemple il y a un joystick ici à la place du D-pad. Donc le D-pad c'est des petites flèches, les petites flèches sont comportées comme un joystick 2D. Alors que les boutons restent des boutons, donc des valeurs 0 ou 1 en bits. Et donc voilà, par exemple, c'est ça qui va nous permettre de dire je veux que le clavier ait ceci, cela. Alors les mains, c'est un peu différent du coup parce qu'on se tombe dans des situations où OpenXR n'a pas nécessairement ajouté les mains, c'est-à-dire qu'il y a des options pour les mains mais c'est un peu chaud. Du coup, moi ce que je fais pour les mains, c'est que je n'utilise pas nécessairement OpenXR ou je fais de l'injection d'OpenXR que l'on verra plus loin. Une main est composée de doigts et d'une partie sous-jacente ici. Ce que vous pouvez voir c'est que les doigts sont sur tous les systèmes les mêmes mais la partie sous le doigt, c'est-à-dire celle-ci, le bas de la main, n'est pas la même. Ici, on a un système qui est différent, qui est système différent de celui-là, qui est différent de celui-là et qui est différent de celui-là. En gros, on a vraiment les doigts qui sont standardisés mais pas la main, ce qui est compréhensible parce qu'elles ne sont pas aussi déterminées. Du coup, quand vous faites un jeu, faites gaffe à ça, ça peut être très ennuyant si vous avez besoin de cette partie-là. Donc, essayez d'utiliser que la partie de devant. Basiquement, ça ressemble à ça une main. Donc, on a cette partie-là avec tous les doigts, ça, c'est des noms. Donc, c'est le type, le distal, l'intermédiaire, rien. À vous de voir la nomenclature que vous voulez avoir. Les rotations, c'est un peu chaud parce que, basiquement, ça vraiment dépend de la façon dont vous voulez gérer la rotation. Et là, on trouve la poignée de la réalité avec la Kinect. Donc, par exemple, ça, c'est quand vous traquez le corps de quelqu'un avec soit la Kinect 1, soit OpenCV qui est un logiciel qui utilise les webcams pour traquer le corps des êtres humains. On a généralement la main, les épaules, on arrive à deviner le centre qui est le shoulder, donc derrière votre tête, le elbow, le wrist, le hand, les hips, le spine est toujours un peu indéfinie, donc ça va dépendre le point où ils vont le mettre. Puis, on a les hips qui sont détectables, les genoux, les pieds, et les pieds, généralement, ils déconnent toujours parce que c'est très, 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 très dur pour une webcam de savoir où sont vos pieds. Donc, il faut faire gaffe que ça marche très, très, très rarement les pieds. Ça, c'est la version Kinect 2, donc on peut voir qu'ils ont réussi à faire une petite différenciation au niveau des mains, mais ce n'est pas terrible. Pour moi, ce n'est pas une évolution majeure sur leur outil. Vous pouvez voir qu'en fait, ils n'ont pas grand-chose changé au format du squelette et pour une raison normale, en fait, on ne va pas réinventer la roue. Si on a une elbow, on a une elbow. Si on a une wrist, un poignet, on a un poignet. Si on a une main, on a une main. Si on a une tête, en gros, les choses ne changent que très peu. Par exemple, voici la version 3 de la Kinect qui a toujours le même schéma. On voit juste qu'ils se sont un petit peu améliorés sur les mains et qu'ils ont commencé à traquer les yeux, les oreilles et la tête. Mais ce que ça nous dit, en fait, c'est qu'on a des points standardisés. Par exemple, ce point est standardisé. Il sera sur toutes les librairies du monde qui traquent le corps de quelqu'un aura le shoulder left et le shoulder droit. Le wrist, a hand, un pelvis, a spine quelque part, une tête, les genoux et en tout cas, un point pour le bas des pieds qui est souvent le ankle, donc le talon. Et donc, du coup, ce que ça nous fait dire, c'est qu'on a un standard. C'est-à-dire que quand l'Oculus Quest arrivera à traquer le bas du corps, on aura ça en plus dans notre standard. Si un jour, il faut mettre un capteur dans la pièce pour traquer tout le corps et que les gens décident à le faire, on a un standard pour le corps. Et donc, du coup, admettons que vous dites « moi, j'ai envie de me préparer à ça et j'ai envie d'utiliser le input système de Unity pour créer un abstract body input, c'est-à-dire juste un input qui possède toutes les données du corps et toutes les données des mains en mode « je suis standardisé pour l'avenir, c'est bon, je suis bon ». À ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre tout le corps et tous les points que vous pensez standardisables et vous les utilisez et ajoutez. Et ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez utiliser soit une API qu'on vous a fournie et vous allez le déposer là-bas. Typiquement, par exemple, pour la VR, on a le bout des doigts qui sont dans la VR. Donc, si vous n'avez que besoin des bouts des doigts, prenez OpenXR ou des doigts et vous le mettez là-bas. Soit, vous décidez de créer votre propre layer, ce que j'ai fait dans ce code-ci, c'est pour ça que j'ai dit au début du slide que c'est un slide pour développeurs. Et ça ressemble à ceci. Admettons que vous voulez créer votre propre layer sur OpenXR pour pouvoir traquer des points de la Kinect. Vous allez créer un input state info qui est struct, qui possède en fait tous les vecteurs 3 que vous voulez traquer. Ensuite, on va dire que dans le layer, son nom, c'est Avecteur3. Resetable true. On va lui donner un petit ID qui sera unique à lui pour essayer de trouver un ID qui lui soit unique. C'est parce que dans tous les HID, vous avez besoin d'un ID unique. Que ce soit une souris, un clavier, ce que vous voulez, vous avez besoin d'un ID unique. Je ne suis jamais tombé dans une situation où j'ai un conflit donc je ne peux pas vous en parler. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir faire un input device et mettre ces trucs ici au-dessus pour dire voici son name, ce sera fake body tracking. Vous avez du type, vous avez des génériques. Basiquement, vous devez essayer de lire la doc de Unity et comprendre ce que ça fait parce que c'est juste du copier-coller de comprendre ce que ça fait un tout petit peu. On doit hériter de input machin. On dit que notre classe s'appelle comme ceci. on fait notre fameux factor 3 control qui est un truc de la lib de Unity dans les sonyers. On donne tous les noms de ce qu'on veut traquer. Ce sont des propriétés. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, vous avez un static initial from the menu. Add my body device. Je crois que c'est pour pouvoir les ajouter au menu. En gros, basiquement, j'avais étudié à l'époque comment on faisait mais je ne me souviens pas nécessairement de pourquoi et de comment ça marchait. Je sais juste que j'avais réussi à le faire. Donc ici, vous allez devoir regarder dans la doc après initial on frame menu et get children vector3 et... Basiquement, ici, on est en train de préparer... Je crois que c'était la suite de ce script-là. Il y a le code sur GitHub dans mes souvenirs. Il y a un endroit où il y a GitHub dans le slide avec le code de tout ça si vous allez aller au devoir. Je crois que ça, c'est la prolongation de celui-là. Tout, 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 tout. Et InputDeviceFakeBody. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'après, ça va vous permettre de faire quelque chose par exemple comme ceci. CheckDeviceIsRegistered. On fait InputSystem. On lui demande de choper le device. On demande de trouver tous les cas qui correspondent à FakeTrackingBodyMachin. On sélectionne les objets. On les met dans un tableau. On demande si c'est initialisé. FakeBodyMockup. Input. QueueStateEvent. Initialize. Dans mes souvenirs, c'était le truc qui injectait les données, ça. RegisterLayout. En gros, ce que je voulais vous montrer, c'est juste qu'on peut injecter nos propres inputs si on étudie comment le faire. Je vous invite à aller regarder le GitHub pour comparer, essayer de comprendre. Mais basiquement, ça nous permet vraiment de prendre des données qui nous appartiennent et de les envoyer dedans. Et par exemple, ici, je crois qu'il y a QueueStateEvent ou... Ouf, si c'est loin. C'est loin. Mais basiquement, c'est ça qui me permet ici d'ajouter RightHightPosition parce qu'en fait, on a créé notre propre lib en suivant ces codes-là. On a créé notre propre lib et on va pouvoir mettre ici HighRightPosition qui est nous qui paramétrons. Vous voyez, il est mis Any, il n'est pas mis XRController, machin. Ce qui m'amène au fait que, admettons que maintenant, je veux tester mon jeu sans pour autant utiliser la VR. Juste, je vais faire un jeu VR mais j'ai besoin de tester si quelqu'un fait ce mouvement-là. Bon, c'est un peu débile de faire ce mouvement-là. En gros, ce qui va se passer, c'est que vu que je peux injecter mes fausses données, FakeTrackingHand, en fait, je peux envoyer mes fausses mains, mon faux corps, utiliser une animation d'un personnage qui fait une danse et je n'ai rien à changer au niveau de mon code, en fait. Parce que, basiquement, mon code va utiliser le Input Action en tant que Layer Abstrait et mes fausses données vont être injectées dedans. Donc, je vais pouvoir faire des tests qui sont indépendants du casque, indépendants de la clinique, indépendants d'OpenCV mais qui sont testables avec un animateur. Je trouve ça trop cool. C'est complexe. Il faut aller y avoir le guide, il faut essayer, il faut pratiquer mais c'est assez cool. Pareil pour la main. admettons que vous voulez faire la main, vous faites Right Hand, boom, au lieu de Body Point, Left Hand, puis vous faites toute la main ici, vous la copiez, vous refait copier, vous mettez les faux inputs de la main. Et ça ressemblerait par exemple à ceci. Où basiquement, on va du coup aller traquer la main. Donc, il va nous falloir Body Transform où en fait, on va lui donner un Transform. Vecteur 3, on va donner un Vecteur 3 pour la position et un B1 pour savoir si elle est traquée ou pas. Ici, on lise tous les trucs qu'on veut avoir dedans. Et alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup aller se lier. on va aller créer des énumes qui permettent d'aller chercher la donnée. Donc ici, j'ai Abstract Body Input Utility qui va me permettre, moi, dans mon code, de dire avec tout ce que je viens de créer là, je voudrais bien que tu me donnes la main de gauche et le pinky ou le middle ou le tip. Donc en gros, on va pouvoir aller dire je veux cette partie de la main. Et donc du coup, on va faire une lib façade qui nous permet d'accéder, d'ajouter aux informations et de ne pas devoir réfléchir à quel SDK est derrière. Je vais juste dire peux-tu me donner la position de la main ou peux-tu me donner le transform de la main et c'est comme ça que se fait la lib ? Je vois bien que c'est un peu trop compliqué et que n'importe qui qui regardait cette vidéo serait perdu. Je peux comprendre. Donc du coup, en fait, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes perdus et que vous n'allez pas quitter la vidéo parce que c'est trop complexe plus haut, allez sur le git, prenez le code, regardez comment ça marche et essayez de vous en aspirer parce que, c'est cool, mais c'est vrai que mes slides sont un sujet trop complexe sans bidouiller avec pour pouvoir le comprendre. À part le fait qu'on injecte des fausses données dans Input Maps. Ça, c'est facilement compréhensible. Par exemple, quand vous voulez faire des tests, vous pouvez aller sur Mixamo, vous prenez n'importe quelle danse, pouf, vous le téléchargez, vous avez les données ici et vous avez les données ces données ici pour pouvoir les traquer. On va en fait les ajouter à notre pushfakebody machin. Donc, on va dire toi, t'es là, 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 et c'est comme ça qu'on va créer notre fausse input en fait. On va juste prendre toutes les données là-bas et toutes les taper là-bas. Bon, si jamais les noms sont standardisés, vous pouvez faire un script qui le fait à votre place et puis le faire qu'une seule fois si vous utilisez Mixamo. Puis après, en fonction de la librairie que vous avez, vous allez devoir pour tout le corps et pour toutes les mains et une fois que vous avez fait ça, vous avez la capacité de injecter des fausses données et accéder à ces fausses données comme si c'était votre futur joueur VR. Et alors, du coup, quand on a fait une fausse donnée, ça veut aussi dire qu'elles sont disponibles là-bas. Donc, si vous faites un XR controller et que vous voulez lui demander d'utiliser celui de notre mannequin test, vous pouvez littéralement wrist at pink side, c'est un des faux trackers qu'on a créé. Pouf ! Tout ce qui est fait en Input Action devient compatible à vos fausses données. C'est trop, 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 trop génial. Par exemple, ce que vous pourriez faire, c'est que vous injectez des fausses données en UDP, ce qui fait que vous pouvez faire un jeu qui est jouable basiquement depuis n'importe quel appareil. Il suffit juste d'envoyer des UDP pour changer les fausses données et il est jouable en réseau et avec n'importe quelle donnée. Ici, c'est un jeu que j'ai fait où en fait, ça permettait de pincher les dessus des tanks et vous pouvez voler les armes des tanks et les mettre sur vos propres tourelles. J'ai adoré faire ce petit jeu. Mais ce qui est cool dans ce jeu, c'est surtout la façon de gérer la situation. En fait, plutôt que de me lier à une SDK, une API ou de me lier même à Unity input action de Unity, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une API qui n'utilise que des transforms. Vous voyez ici que j'ai transform A, transform B. On chope la distance et basé sur ça, on va créer un événement qui dit qu'on est en train de pincher ou de ne pas pincher. Une fois qu'on a fait ça, on stocke aussi ça. On fait une méthode qui nous permet d'avoir la rotation et la position. Ce qui fait qu'en fait, on a une librairie qui est universelle et qui ne cassera pas avec le temps. Parce que basiquement, un transform restera toujours un transform dans mon vise d'un temps. Il y a du Unity ECS qui arrive, mais ça reste pendant une bonne grosse décennie toujours la même chose. Et si j'avais utilisé Vector3 et Quaternion, là j'étais vraiment sûr de ne pas casser le code. Ce qui fait qu'après, j'ai plus qu'à faire une librairie qui utilise le pinch detector et qui va permettre de prendre des objets et de les déplacer. MovePinchableObject Donc ici, basiquement, ça va me permettre de bouger un objet. On va essayer de détecter le pinch en s'abonnant à son événement. Quand il arrive, on va faire quelque chose. StartPinching, StopPinching. Et ici, on va aller dans StartPinching, prendre l'objet qui est pitchable. On va le déplacer et puis encore, on va relâcher, on va le remettre dans son état précédent. Et donc, voilà, par exemple, la main de la quest du quest, ça ressemble à ceci. On prend la librairie de OVR, on crée un script personnalisé qui va nous permettre d'aller lier tout ça. Et ça veut dire que quand on utilise la VR, en fait, on va utiliser nos faux inputs de sa main, ici. On va les injecter dans OpenXR, on va avoir accès à tous ces points qu'on n'a pas dans OpenXR. Parce qu'en fait, dans OpenXR, on a le VAT3, VAT2, VAT1, VAT19, mais on n'a pas toute cette partie-là de la main, ce qui est très chiant. On a ça et les bouts du doigt, ce qui est un peu débile. En tout cas, à l'époque de mes slides, on n'a pas toute la main. C'est tellement débile de se dire qu'ils font une librairie pour la main, mais ils ne mettent que les bouts de doigt. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dû injecter mes données pour pouvoir avoir des standards comme on utilise des mains. Ce code-là, c'est pour montrer un peu comment vous pouvez le faire avec du code. Vous n'êtes pas obligés de le faire à la main avec des transforms ou déposer dans des cases. Vous pouvez utiliser aussi le code d'Oculus, mais vous aurez du code qui est spécifique à Oculus à mettre dans votre projet pour pouvoir changer tout ça. OpenXR. Alors, je vous ai parlé d'OpenXR, OpenXR, OpenXR. C'est quoi en fait, OpenXR ? En fait, OpenXR, c'est une sorte de consortius où des grosses entreprises travaillent ensemble pour qu'on ait une réalité virtuelle qui soit standardisée dans le but que tout le monde puisse faire des jeux et que ce soit utilisable sur l'entièreté du marché. Donc ici, vous voyez qu'on a des versions qui sont gratuites open source et travaillées avec la communauté et on a des versions qui sont un peu moins open source où les gens fournissent des ordres d'adaptateurs pour leur casque. Si vous voulez faire un casque d'alité virtuelle, vous pouvez juste adhérer au standard d'OpenXR et puis injecter vos données et faire qu'ils soient utilisables par tous les développeurs. Donc faire un casque qui tournerait sans devoir tout réinventer et de faire un SDK que les développeurs doivent étudier et tout. Non, c'est juste vous greffer à ce qui existe. Il y a plein, plein de trucs qui font. Je ne comprends pas l'entièreté de ce que OpenXR fait, mais basiquement, il va s'accorder avec SteamVR, avec Oculus, avec Vive, avec Magic Leap, avec tous les gros du marché. Ce qui fait que si vous utilisez ça, vous êtes censé pouvoir tourner chez tout le monde. À part que Oculus fait des siennes et essaie de ne pas utiliser OpenXR puis essaie de l'utiliser puis essaie de ne pas l'utiliser. Genre, il est censé fonctionner en OpenXR, mais la dernière version que j'ai faite, il désactive Input qui fonctionne avec OpenXR. Donc en gros, là, la dernière version d'Oculus nous désactive OpenXR par défaut. Du coup, tu le supportes ou tu ne le supportes pas ? On est dans une sorte de petite bataille parce que si un développeur décide d'utiliser votre SDK à vous, il va publier pour vous. Et donc, vous allez faire de la thune. Mais si un développeur utilise OpenXR, il va publier pour tout le monde. Du coup, vous n'avez pas autant de pression. Les joueurs ne vont pas venir pour votre jeu. Donc en gros, les plateformes ont besoin du marché des autres, mais elles ont aussi besoin de créer leur propre marché. Et donc en fait, à la fois, elles sont standardisées et à la fois, elles se font des coups de pute. C'est la vie ! C'est la vie ! C'est un gros marché. Il y a des centaines d'entreprises dans tous les sens qui ont besoin de la VR et qui travaillent sur la VR et qui améliorent la chose. Il y a beaucoup de noms que vous pouvez voir. On en reconnaît beaucoup. Pico, Microsoft, Meta, ici, on a plein de noms connus de la VR et d'autres noms moins connus qui travaillent dans le fait que tout se passe bien. Alors, pour ajouter OpenXR au projet, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans Windows, Package Manager. On ajoute OpenXR. Normalement, maintenant, il est ajouté par défaut dans Unity. Ensuite, si on veut aller sur le Windows Platform, on va ajouter Windows XR. Ça varie. Des fois, il ne faut pas. Des fois, il faut. Dégéralement, le constructeur va vous donner un plugin à télécharger pour OpenXR qu'il va falloir ajouter. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir travailler. Par exemple, pour le Lens, il faut Windows XR Plugin. Je crois qu'il faut aller le chercher sur le site web. Ici, vous avez Package avec tous les trucs de Unity, mais je crois que celui-là, c'est ajouté à la main. Une fois que vous l'avez ajouté à la main, vous pouvez faire de l'HoloLens et des jeux sur les Windows Platform de Windows. Pas si court. Vous voyez qu'il y a XR Toolkit ici, qui est en fait un outil qui va utiliser OpenXR. L'avantage d'avoir OpenXR, c'est que du coup, on peut faire des libres qui sont indépendants du SDK, et donc des libres qui fonctionnent pour tous les casques. Du coup, Unity nous fournit une lib qui est à cette époque en 2.0 et maintenant, elle est en 3.1, je crois. On a fait des gros, gros progrès sur le sujet. Mais voilà, c'est une boîte à outils. utiliser une boîte à outils, ça aussi, c'est défaut. Ça, c'est grosse qualité, mais ça, c'est défaut. Donc, si vous vouliez faire de la Windows Mixed Reality, basiquement, donc la version Windows, vous allez sur Windows, vous cochez OpenXR, vous faites Windows Mixed Reality Features ici, et vous allez pouvoir faire de la Steam Mixed. Le truc, c'est que du coup, il va falloir que vous sélectionnez ici non pas système par défaut, parce qu'on est avec des Oculus présents, mais on peut soit dire par défaut, soit dire, moi, je veux spécifiquement que ça tourne soit sur Windows, soit sur SteamVR, soit sur Oculus, soit sur un autre, genre, il y a d'autres qui sont typiquement AltXR, par exemple, qui est un outil qui permet de streamer votre casque depuis SteamVR sur votre casque, ça peut être en autre. On a le XR Input ici, donc on va pouvoir faire Listen, si on va pouvoir cliquer sur des boutons, sinon on va falloir cliquer sur le menu et on va pouvoir aller chercher des inputs, on va créer notre map, et puis cette map, on va la déposer ici. Vous voyez que par exemple, ici par défaut, on a XR HDM, qui est le centre des yeux, donc si vous voulez faire un truc qui traque un objet et qui le positionne au centre des yeux, genre en cube, vous allez pouvoir faire un track position driver new input qui est un script de Unity et vous allez juste lui dire je veux que ce soit au milieu des yeux. Et donc voilà, le truc, c'est qu'Oculus, eux, ils ont un truc que la plupart n'ont pas qui est le fait de voir à travers les écrans, de faire de la réalité augmentée. Et malheureusement, la réalité augmentée, comme les standards, ça standardise le passé et que c'est présent, il n'y a pas vraiment beaucoup de standards qui permettent d'avoir un truc qui nous garantisse qu'on aille à la caméra. Donc du coup, si vous faites du VR, vous allez devoir utiliser OpenXR, mais vous allez devoir aussi utiliser la librairie native de Oculus pour pouvoir voir ça et vous pouvez aller regarder les vidéos de ce gars-là qui fait toujours des vidéos de fou sur la VR. Et vu que la VR change tous les 6 mois, je retombe tout le temps sur ces vidéos pour aller voir un peu cette fois-ci comment je dois faire. Et il fait ça pour tous les cas, donc allez voir sa chaîne, elle est vraiment vraiment trop cool. Mais donc, voilà, admettons que je veux faire un truc Oculus à l'époque, c'est plus du tout ça maintenant, c'est un nouveau truc, donc vous pouvez regarder mais ce n'est plus la même chose. Mais il y a quand même des détails qui restent les mêmes. On sélectionne Android pour dire qu'on veut faire une application Android. On va dans XR Manager, on la installe, on dit qu'on veut faire de l'Oculus, ça va nous télécharger de trois trucs. Color spacing, on va mettre linéar, on va choisir IL2CPP qui nous permet de construire plus rapidement, gagner un peu de performance, enfin, mono, il ne faut pas l'utiliser, il faut utiliser de nouveau IL2CPP pour la VR. On va builder pour du ARM 64 bits, ici. On va mettre une .NET 4 et autre. On va donner un petit nom, ici, qui n'est pas celui par défaut, parce qu'on ne peut pas garder celui par défaut, donc on va devoir mettre BE et LOA, je fais ceci. Changer la version ici à la dernière qui est acceptée sur les quests. Il faut essayer de rester disponible pour le Quest 1 et 2, mais le Quest 3 peut peut-être nous demander de monter la version d'Android, et donc du coup, il y a peut-être ici à changer, en mettant Automatic pour le I. Maintenant que vous avez configuré le projet, il faut installer le plugin natif d'Oculus. Ça, c'est l'ancienne manière de faire, donc on avait Oculus intégration, on le tapait dedans, on disait qu'on restartait le PC, on avait de la config qui se mettait, on disait qu'on voulait CTRL et AND, ici. Bon, maintenant, c'est juste des drag and drop, franchement, c'est des drag and drop dans la nouvelle version. Pass through capability, on disait qu'on voulait voir à travers les caméras, comme ceci. On avait une scène où on pouvait aller chercher les trucs et on les copiait. Et une fois qu'on avait fait ça, il fallait dire qu'on passait notre outil on OpenXR pour qu'il reste un OpenXR. C'est peut-être ça que j'ai loupé, là, il faut passer. pour rester un OpenXR qui va installer les plugins d'OpenXR, les trucs de méta et tout pour rester dans le sujet. Et l'avantage d'utiliser OpenXR, c'est que normalement, on ne devrait plus utiliser Overhand. Je ne sais pas pourquoi ici, il fait Overmanship. Parce que ça, c'était l'ancienne manière d'accéder aux données. On disait juste Overhand, j'en ai bien à la main, peux-tu me donner les adx ? Ça marche toujours. Et dans le nouveau façon, dans le méta-plateforme, ils ont gardé cet ancien système. Donc, si vous voulez utiliser un jeu qui ne tourne que sur Quest, à ce moment-là, ça va peut-être la peine de désactiver OpenXR, de ne pas l'utiliser et d'utiliser que la librairie Input. Et donc, du coup, vous avez la même librairie avec Overhand. Et vous allez pouvoir dire je veux 7 mains sur ce bouton. Et donc, voilà, théoriquement... Ah oui, ça, c'est le code GitHub de lui, de Dilem, avec le code de son projet à lui. Et le mien n'est pas là-bas. Il faudrait que je retrouve le mien. Au fait de la VR, vous allez vouloir faire des interactions avec la VR. Donc, du coup, là, on a standardisé les doigts, la manette un petit peu avec Input, peut-être, mais vous n'allez pas réinventer toute la roue. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est comment on fait pour attraper un objet ? Comment on fait pour le déplacer ? Comment on fait pour que l'objet réagisse ? Comment on fait pour avoir un menu interactif en 2D ? Donc, il y a des tonnes d'interactions que vous allez devoir coder. Et ce serait dommage de les coder. Et donc, du coup, ici, vous allez tomber dans une situation en tant que développeur un peu ambiguë. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez MRTK, qui est cet outil-là, qui va vous permettre de faire des interactions avec les HoloLens et les cases de Microsoft. La librairie est géniale. Elle est utilisable sur le Quest depuis le post-Covid. Et donc, du coup, vous pouvez utiliser tout ça sur le Quest. Donc, les mains, le tracking, le pincel et tout, tous les boutons, tous les trucs, les menus sont trop cools. Sauf que, deux ans plus tard de ces slides, deux ans après ces slides-là, Microsoft a dit qu'ils en avaient marre et qu'ils ne voulaient pas maintenir la librairie et qu'ils n'en avaient plus rien à foutre de la VR. Et donc, du coup, ils ont viré pas mal des gens de l'équipe. Donc, il y a toujours des gens qui maintiennent théoriquement le truc. Il est théoriquement toujours utilisable et pratiquement, il est mort. Mais en même temps, j'ai vu qu'il y avait un MRTK3. Donc, peut-être qu'ils ont continué malgré ça, en sous-jacent. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'officiellement, à une certaine période, il n'y a pas longtemps d'ici, ils avaient dit qu'ils ne supportaient plus la librairie et qu'ils la laissaient exister mais qu'ils ne la continuaient plus. Donc, du coup, si vous aviez l'habitude d'utiliser MRTK, vous devez changer de libre. Alors, vous pouvez changer pour VRTK qui est une librairie open source faite par la communauté sauf que l'histoire de VRTK qu'on pouvait voir qui est fort appréciée, c'est que c'est un gars qui a fait une boîte à outils pour tous les casques, qui a fait un burn-out après deux ans parce que la jungle de la VR, les casques qui changent tous les gens tout le temps, les fractions, les SDK, il n'y avait pas encore open XR, c'était une jungle totale et un monstre à devoir développer. Le gars a arrêté et la communauté a repris derrière. La communauté a développé l'outil et a reconstruit tout l'outil pour qu'il soit communautaire et donc du coup, en fait, ça veut dire qu'on a l'avantage de l'open source et on a le défaut de l'open source. L'avantage, c'est qu'il est maintenu, il y a plein de trucs, il y a plein de gens qui travaillent dessus. Le désavantage, c'est que ça change tout le temps. Et donc du coup, est-ce que je peux construire quelque chose sur VRTK alors que deux ans plus tard, ça va changer ? Parce que ça se trouve, deux ans plus tard, la communauté va changer des démos, de façon de changer des scripts, va changer des méthodes de manière très pro, de manière très bien. Mais, surtout que maintenant que les gens quittent Unity, il y a sûrement moins de gens qui vont maintenir la librairie VRTK si ce n'est pas déjà le cas. Et donc du coup, est-ce que je peux me baser sur une librairie que je ne possède pas et que la communauté possède ? Vous allez me dire que je peux simplement rester sur une version de VRTK et l'étudier, c'est bon. Voilà, ça que je veux dire, c'est de faire attention à la librairie que vous allez choisir. Par exemple, celle-là, elle est bien dans le temps, elle change très peu, mais, voilà, elle ne sera plus maintenue. Celle-là, elle ne change tout le temps, mais il n'y aura toujours quelqu'un qui travaillera dessus. Alors que celle-ci, par exemple, c'est celle-ci qui ne me gourpe pas de Unity, qui est la Unity Toolkit et c'est plein de démos qui sont faites par Unity. Donc en gros, vous avez une librairie qui est directement basée sur OpenXR qui vous permet de prendre des objets, de les déplacer, de jouer avec. Basiquement, la façon dont vous travaillez avec une librairie, c'est juste que vous jouez aux démos, vous les testez, puis vous regardez comment ça marche et une fois qu'il y a un truc que vous trouvez intéressant pour votre jeu, vous regardez le code ici et vous l'intégrez à votre jeu. Basiquement, c'est plus ou moins le process qu'il faut faire, c'est qu'on joue, on teste, on regarde, on check et on adapte à notre jeu. Le petit problème que moi j'ai avec la version de Unity et c'est pour ça que je fais mes propres boîtes à outils et que j'essaie d'éviter d'utiliser trop de boîtes à outils dans mes jeux, si vous utilisez cette boîte à outils, sachez que Unity, ils ont fait un multijoueur, ils l'ont abandonné, ils ont refait à nouveau multijoueur, ils l'ont abandonné, ils ont refait un multijoueur, ils ont attendu cinq ans avant de nous proposer à nouveau et le nouveau il est peu connu parce qu'on ne sait pas s'il est terminé ou il n'est pas terminé. Donc Unity a une instabilité même s'il est stable dans le temps, il a une certaine instabilité et ils ont tendance à faire des librairies qui sont faites pour les débutants mais qui ne vont pas assez loin et donc ils laissent l'asset store créer des trucs qui vont plus loin et donc du coup autant utiliser l'asset store. Donc du coup, moi je suis dans une situation un peu bizarre avec ça où je dois et je veux l'étudier et en même temps je n'ai pas envie d'apprendre plein de codes qui changent tout le temps et qui pourraient disparaître deux ans plus tard et c'est pour ça que j'avais fait le pinch dans mon jeu j'essaie de faire des jeux où il y a des actions très comme très basiques et pas l'ensemble des actions parce que sinon on va attendre d'étudier l'ensemble de la librairie mais il y a des librairies qui sont standardisées pour OpenXR par exemple. Typiquement, il y a plein quand même d'outils qui sont très utiles le fait d'avoir rayon le fait de se téléporter le fait d'attraper des objets il y a plein de choses standardisées de base qui fonctionnent très très bien dans XR Interaction Toolkit donc c'est juste que je ne vais pas aller chercher les exceptions. Qu'est-ce qui pourrait être abstrait dans la VR ? Donc, arrêtons de parler d'entrée clavier parlons directement abstraction VR. Partons de la base. Qu'est-ce qu'on a en VR ? On a les rotations. Donc si vous voulez standardiser quelque chose vous avez le Yo, le Roll et le Pitch qui sont des axes standardisés partout dans le monde au niveau des rotations qui existaient déjà au Quest 1 et au Quest 2 et qui existent pas toujours dans le monde c'est est-ce que la personne incline la Terre ? Autre standard, le fait de regarder un objet ce qu'on appelle du gaze. Le fait de regarder un objet est une interaction qui est basique qu'on doit avoir dans la plupart des jeux. Le fait de regarder un objet. Attention que quand on regarde un objet il y a le fait de le de entrer, il y a le fait de rester dessus, de rester longtemps dessus avant de faire une action et ça peut vite rentrer au conflit avec le fait de regarder et faire une autre action. Donc la librairie peut vite devenir complexe et vous devez avoir une librairie qui permet de regarder des objets. Vous avez les mains. Alors, il faut savoir que ce qui s'est standardisé au niveau des mains c'est le trigger, le grab, le joystick et deux boutons. Donc, basiquement, toute manette de VR qui se dit est une manette de VR devrait avoir ça. Par exemple, ici, on a le grab, on a le trigger, on a les deux boutons et on a un faux joystick qui est là-bas qui est un peu personnalisé, un peu dur. Le truc, ils sont différents, mais ils ne sont pas si différents. En gros, c'est... Voilà. Il ne faut quand même pas abandonner le recherche et le développement sinon on va finir avec tous la même manette et en même temps, ce n'est pas plus mal d'avoir tous la même manette. Donc, ça pour dire, les manettes sont standardisées sur deux boutons un joystick, grab, trigger et deux petits boutons pour les menus gauche, droite. On a les yeux. Ce n'est pas sur tous les casques. Il y en a sur l'Oculus Quest 2 Pro, sur le Pico Pro et sur deux, trois autres casques. Ce sont des petits appareils qu'on met à l'intérieur du casque qui va permettre de traquer les yeux et leur rotation ainsi que la dilatation de la pipi et des fois le visage quand on utilise OpenCV ou des trucs comme ça qui sont des caméras externes et basiquement à l'intérieur souvent ce qu'on a c'est ce rang-ci, ce rang-ci, la direction où ils regardent et les deux yeux. Et en fait, dans la théorie, si vous faites des applications souvent avec les yeux, ça vaut la peine de faire une petite librairie qui essaie de standardiser et d'abstraire ce truc-là pour qu'à chaque fois que vous ayez un système différent pour les yeux, vous puissiez l'utiliser. Les Guardian. Il faut savoir que le Guardian d'Oculus, qui est la zone où vous pouvez jouer, elle possède un poids central donc que ce soit le Vive, l'Oculus et tous les autres, ils ont toujours une sorte de poids central qui représente le début du jeu, là où le joueur commence à jouer ou simplement là où la selle est considérée débutée. Attention que par exemple pour le Vive, ça pourrait être ici au milieu, ça pourrait être là, ça pourrait être là. Pour l'Oculus, ça pourrait être ici, ça pourrait être ici, ça pourrait être ici. Donc vous n'avez pas une définition de l'endroit où ça va être. Ça va juste que vous aurez un point 0,0,0 qui est le début du préfab que vous allez déposer dans Unity. Ensuite, ce qui se passe, c'est que l'Oculus permet de dessiner sur le sol. Donc si vous allez nativement dans l'Oculus, vous avez une ligne. Si vous allez sur OpenXR, vous avez un carré pour être standard à tous les autres. Donc en gros, par exemple, le carré passerait ici au-dessus pour OpenXR si vous utilisez OpenXR. C'est pour ça que je représente un carré là-bas. Ça, c'est la version Vive. Les mains ! Évidemment, on a parlé des mains pendant tout le slide. Les mains sont standardisés, c'est-à-dire les doigts ici sont standardisés, ça, ça ne l'est pas. Par contre, dans la plupart des standards, vous allez avoir de temps en temps l'apparition de ici, le wrist. Basiquement, vous avez ici le bas de la main et le début de l'os qui est traquable et donc du coup, l'orientation de l'os. Je ne l'ai pas mis dans mes libres parce que c'est très peu ceux qui font ça. Oculus commence à le faire, je crois, mais je ne suis pas sûr. Le libmuchel le fait de base. Donc en gros, ça va dépendre de la librairie que vous utilisez. C'est pour ça que moi, je ne traque que vraiment les doigts sans compter cette partie-là. Le toucher, évidemment. Faites une libres pour pouvoir toucher les objets. Très important. que vous utilisiez du hardware ou du software, les mains, ça reste la même chose. Le Guardian, on l'a vu ensemble, les sécurités. Les manettes, elles sont traquées par des petites lentilles qui sont là-bas. C'est ça qui permet de traquer la position. Il faut savoir qu'il y a deux ou trois technologies où ils utilisent un miroir pour que les caméras qui soient dans le casque arrivent à traquer les jambes et les mains de votre corps. C'est pour ça que je parlais de la Kinect au début du projet parce qu'il est fort possible que dans un avenir assez proche, on ait des techniques qui traquent le corps de la personne. Que ce soit par des caméras qui sont mises en dessous du casque, que ce soit par des caméras de la manette, par exemple, qui pourraient traquer notre corps, que ce soit par une caméra extérieure, ils cherchent tous à faire qu'on ait l'entièreté du corps. Ce qui ne marchera pas parce que, si vous mettez une caméra là, quand je suis assis sur ma chaise, ça ne marche pas ou quand je suis dans certaines positions, ça ne marche pas. En gros, il n'y a aucune de ces solutions qui sont faciles et standardisables mais on peut quand même standardiser deux ou trois trucs comme les genoux, les jambes, les trucs en prévision. Sachant que le standard quand vous n'allez pas dans l'utilisation d'images, c'est le fait d'avoir la tête, les mains et les pieds. Des fois, on a un capteur au pelvis ici qui va nous permettre de savoir où se trouve le pelvis de la personne, donc le bas du corps. Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six points pour pouvoir savoir où le joueur est. Là, il y a de temps en temps des capteurs mais ça va être plus quand on fait des labs parce que les gens ne s'amusent pas à mettre des capteurs sur tout leur corps, ils mettent juste aux pieds, aux mains et puis ils débutent à jouer. Vous avez le son ? Je l'ai très peu utilisé, j'aimerais bien utiliser et avoir une leap pour le spectrogramme du son. Ça, c'est le spectrogramme. Par exemple, si je fais A, 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 je vais avoir ces petits sons-là et donc en fait, vous pouvez utiliser le son pour déclencher des actions dans votre jeu et si vous faites une leap pour la VR qui utilise le son, que ce soit des mots avec une leap d'IA ou que ce soit juste des variations de son ou des déclenchements de son, vous le faites maintenant, ça marchera encore dans 20 ans. Il y a la détection des ondes cérébrales. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Ça marche très peu, ça ne marche pas très bien et ça coûte très cher. Genre ça, c'est 200 euros mais ça ne capte presque aucune donnée très importante. Ça, ça coûte sûrement 600, voire 1000 euros, voire plus et ça va traquer des données mais pas aussi bien que si vous aviez mis tout le truc sur la tête avec les centaines de petits capteurs comme quand vous allez à l'hôpital. Plus là, elle a des cheveux, il y a des gens qui ont des cheveux, tu ne vas pas mettre un truc avec des gens qui ont des perruques et tout donc ça fait qu'il y a encore moins de gens à qui vous pourrez utiliser ce casque-là. C'est vraiment un sujet un peu difficile parce qu'ils traquent mal les ondes, ils fournissent très peu de données, elles sont plus ou moins estimées, elles ont de la latence mais il ne faut pas les négliger parce que peut-être qu'un jour, on aura un peu plus de ces appareils, ils marcheront peut-être un peu mieux et on aura peut-être la capacité d'utiliser des actions par la pensée. Ce ne sont pas des pensées genre fais ceci, fais cela, non, c'est je pense fort à une banane, je détecte que l'utilisateur pense fort à une banane. je réfléchis fort donc je sais qu'il est concentré donc je peux envoyer un monstre à ce moment-là où il regarde à gauche ou il regarde à droite parce que les yeux sont très productifs d'électricité et on peut savoir si vous regardez ou si vous bougez les yeux. Il y a plein de petits détails comme ça. Il y a les caméras 3D parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ça, c'est un autre standard. La réalité virtuelle pour pouvoir bouger elle a besoin de s'imaginer le monde qui est autour d'elle. Donc elle utilise des librairies et ces librairies en fait vont générer des mèches 3D et ces mèches 3D qui sont là-bas ils sont standards, c'est juste des triangles en fait. Ils ne sont pas faciles à utiliser parce que c'est beaucoup de maths, beaucoup de codes, beaucoup de lib et que l'utiliser autant de données demande d'utiliser des GPU et du CPU avec Job System et Complete Shader qui sont deux techniques qui permettent de faire beaucoup de calculs. Donc c'est-à-dire que les développeurs débutants vont peu l'utiliser parce que ça demande beaucoup de maths, beaucoup de calculs, mais vous avez acheté aux mèches. Aux mèches avant, donc en gros, par exemple pour le Quest, en fait, il y a une petite différence entre le LoloLens et le Quest. Le Quest, vous scannez avant et puis vous l'utilisez. Le LoloLens, il scanne en permanence mais vous n'avez pas une fréquence haute. C'est-à-dire qu'il rafraîchit au fur et à mesure de l'utilisation gentiment, correctement, alors que le Quest, il va juste vous dire voilà le mèche, utilisez-le. Sachant que le Quest, en plus de ça, il arrive à détecter les tables et les murs pour vous. Alors, vous pourriez le faire vous-même mais il a un code qui permet d'autocalibrer les murs, les tables et les trucs comme ça. Et donc voilà, il y a les caméras. Alors, à jour, peut-être, on aurait accès à la caméra. Pour le moment, ça fait des années et des années que j'espère qu'on a accès à la caméra mais on n'y a toujours pas accès. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais acheté cette caméra-là en espérant faire de la réalité augmentée pour la VR, ce que j'avais fait avec mes gros PC sauf que cette caméra-là ne marche qu'avec une grosse carte graphique bien puissante et donc ça ne marche que sur PC. Et donc du coup, on n'a pas vraiment accès à cet ensemble de caméras sur lesquelles on peut appliquer OpenCD ou des trucs comme ça mais il faut se préparer tout doucement au fait qu'un jour, peut-être, ils nous débloqueront ça et on pourra accéder aux caméras et donc on va pouvoir utiliser toutes les livres de réalité augmentée et aussi travailler sur un sujet un peu chiant qui est transmettre les images en Wi-Fi sur un autre PC. Non ! C'est un sujet très dur. En gros, ce qui se passe, c'est que vous ne voulez pas calculer sur le Quest parce que le calcul est trop gros. Vous voulez calculer sur un PC ou sur un serveur mais si vous l'envoyez sur un PC ou sur un serveur, vous avez de la latence parce qu'il faut faire le calcul et l'envoyer ailleurs. En fait, l'accès aux caméras est une très bonne chose si un jour on y accède mais c'est aussi une très difficile chose parce que ça demande des gros calculs sur un appareil qui n'est pas fait pour les calculs. Et là, il y a une avancée technologique à faire de la part des constructeurs pour essayer d'avoir des cartes graphiques bien puissantes qui ne soient pas dans le casque mais qui soient à l'extérieur du casque, soit localement dans la pièce, soit par cadre dans votre poche, je ne sais pas, mais il y a un progrès à faire. Et voilà, a priori, vous pouvez trouver tout ça sur Hack in the Wood, Topic, Lynx, OpenXL, je crois que le code qu'on a vu est là-bas et donc voilà un peu tous les standards qu'on peut avoir. Dernier petit point de ces slides, c'était de parler un peu de bon, maintenant on va où ? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut voir que Meta avait fait une sorte de conférence en disant, ben voilà, pour le moment, nous de laboratoire, on est en train de travailler sur plein de sujets, vous voyez la caméra pour les profondeurs, on va aller chercher la luminosité de l'écran, il y en a d'autres où on va aller chercher le focus de l'écran pour avoir une espèce de flou en fonction de l'endroit où vous regardez. Donc en gros, il y a plein de manières différentes d'aller dans l'avenir sur la VR, en tout cas pour le PC parce que je ne me vois pas utiliser des trucs super lourds et des trucs qui ont des grosses cartes graphiques sur des quests, mais il y a différentes évolutions technologiques qui vont arriver et différents casques qui vont arriver. On verra bien ce que l'avenir nous réserve de ce côté-là. Je regarde un peu pour essayer de comprendre ce que j'essaie de traduire à cette époque. Je ne me souviens plus. Ah non, c'est juste un bête code que j'avais laissé au cas où si quelqu'un voulait l'utiliser. Ah oui, c'était le code de LoloLens. C'est juste que pour LoloLens quand vous voulez accéder aux mains c'est un peu difficile et que j'avais mis un code pour accéder aux mains je crois. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez regardée. Franchement, gégé. Et donc voilà, j'espère que vous avez un peu appris comment on pouvait standardiser la VR, comment on pouvait injecter des inputs dans Unity, même si je ne crois pas que vous avez appris à le faire, mais au moins vous avez vu les mots-clés et vous savez que ça existe. Je vous souhaite un très bon code, une très bonne journée et à la prochaine. Ciao, ciao ! !